On va aller chercher, on va se rebrancher sur les valeurs, d'accord ? Et puis après, je vais faire émerger la valeur la plus forte, et je vais demander, vous allez voir comment, à la personne de lui dire, tiens, dans sa vie, aujourd'hui, par les semaines, les mois qui viennent de se passer en ce moment, y a-t-il des comportements, et si oui, lesquels, qui viennent des honorétaires ? Donc la première chose, on va voir, c'est reconnecter la personne aux 4 ou 5 valeurs que vous avez évoquées hier, d'accord ? Donc je vais venir à côté de moi, et puis, toi en face, vous vous mettez à côté, comme dans la posture habituelle d'accompagnement, d'accord ? Donc légèrement en arrière, vous pouvez être en mode ouverture, pas en mode ouverture ici, mais en mode ouverture ici. Et là, vous allez simplement dire à la personne, ferme les yeux, et retrouve ta première valeur importante. Évolution. Le sentiment d'évoluer, d'être en croissance, ça c'est la première chose importante, ok ? Si on va chercher la deuxième valeur, ce serait quoi ? Partager. C'est de partager, échanger, être en bonne connexion avec des personnes, quel que soit le contexte, ok ? Troisième valeur importante. Transmission. Le fait de transmettre, que ce soit des connaissances, des sensibilités, des savoir-faire particuliers, ok ? Il y avait une quatrième valeur importante. Amour. Être dans l'amour, partager de l'amour, apprendre à aimer, soit les autres, le monde, ok ? Et puis enfin, une dernière valeur importante. La famille. La famille, être connectée aux proches qui sont, les gens qui s'invient, qui prévigient. Donc une fois que la personne est rebranchée là-dedans, on va prendre la première valeur, en l'occurrence, l'évolution, le fait d'évoluer. Donc tu vas te rebrancher vraiment là-dedans, comme si c'était le premier tiroir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, tu vas ouvrir les yeux. Ok ? Tu vas regarder de gauche à droite, en fait, tu vas imaginer ta vie aujourd'hui. D'accord ? Et quand tu regardes ta vie aujourd'hui, c'est-à-dire dans ces quelques dernières semaines, mois, et le prochain, qu'est-ce que tu repères comme attitude que tu as parfois, et qui déshonore en quelque sorte la valeur, croissance, évolution, quand tu le vois fonctionner dans ton quotidien, y a-t-il de temps en temps une attitude comme ça que tu observes ? Oui. Tu penses à quoi, par exemple ? Je pense à... Jusqu'au bureau. Oui. Je passe mon temps par contre le téléphone. D'accord. Donc par exemple, là, ce qui est très important pour notre cerveau droit, c'est qu'elle puisse me dire, c'était où, c'était quand ? Donc le où, c'est au bureau. Donc t'es au bureau, tu peux te voir là. Et la dernière fois que ça s'est produit, c'était quand ? Tu remontes un peu. Au juillet. Au mois de juillet. Donc là, tu peux te revoir dans ton bureau, au mois de juillet. Et là, tu te dis, tu vois exactement, quand j'ai passé plus de temps à appeler des gens, etc., et ne pas m'occuper finalement de la fonction pour laquelle j'étais là, c'est-à-dire... Est-ce que tu dois faire ? Des déclarations, des trucs, OK ? Là, tu te dis, à ce moment-là, je ne suis pas dans ma valeur... D'évolution. D'évolution. C'est ça ? Oui, c'est ça. OK. Et ça, c'est un truc qui s'est répété un certain nombre de fois. Oui. Voilà. Donc, c'est juste observer. Ce qui est important, c'est qu'elle puisse dire, tu vois ce comportement-là, ça, c'est un truc que j'ai de temps en temps, et je me rends compte qu'à ce moment-là, ce n'est pas en fave et tout. Et zéro culpabilité, d'accord ? Très important. C'est juste observer qu'à ce moment-là, en termes d'exigence, vous voyez, si on avait affaire à une championne, on se dit, ah ben non, quand je fais ça, je ne suis pas en train de satisfaire la valeur. OK ? Mais pour l'instant, on ne cherche pas à changer quoi que ce soit. C'est juste une prise de conscience. Et nous, il nous faudra trois exemples différents. Alors, ce n'est pas trois exemples du même problème, c'est trois autres attitudes différentes. Est-ce que tu peux, quand tu regardes ta vie à nouveau, me trouver un deuxième exemple, mais différent. Tu vois, ce n'est pas la même chose, un peu plus loin. C'est un autre exemple, une autre façon que tu as dans la vie, parfois, de déshonorer cette valeur évolution, croissance, développement. Quand tu te regardes vivre... Oui. Oui. Ça peut être, par exemple, ce que j'ai mis en place pour faire, et je ne le fais pas. C'est ça. Mais quoi, par exemple ? Par exemple, faire des vidéos. Alors, est-ce qu'il y a un moment donné, par exemple, où tu te rends compte qu'à ce moment-là, tu aurais pu avancer sur ce projet, mais que tu as mis ton énergie dans autre chose ? Oui. Et si oui, c'était quand ? C'était au mois de juin. Au mois de juin, à quel moment ? C'était au mois de juin, début juin, j'avais décidé de faire des vidéos, mais je ne les ai pas faites au moment où j'avais décidé. Oui, mais quand tu débutes, c'était où ? C'était au bureau, pareil. Chaud au bureau, j'avais donc prévu de faire des vidéos. Et à ce moment-là ? Et à ce moment-là, je débattais ça. D'accord. Je débattais ça, je n'étais pas OK. Est-ce que c'est quelque chose qui se répète, ça ? Souvent, oui. Vous voyez ce que je suis en train de faire ? Moi, puisqu'on est bien sur des comportements, c'est repérer des comportements qui sont soit ici, passifs, soit parfois réactifs. Ça peut être de la plainte, de la critique. Et ici, de la remettre dans, tiens, voilà le comportement que j'aurais pu avoir parce qu'il aurait servi, au final, une valeur et un projet qui est important pour moi. En l'occurrence, la valeur la plus importante. OK ? Donc, on a trois exemples. Et là, c'est très important que vous puissiez reformuler en tant qu'accompagnant. Le premier exemple, je suis au bureau, je ne m'occupe pas des dossiers qui sont faits pour mes clients, etc. et donc du coup, à ce moment-là, je perds mon temps à faire autre chose. En l'occurrence, à parler, etc. Deuxième exemple, j'ai décidé de faire des vidéos toujours à mon bureau, mais finalement, je fais autre chose. D'accord ? Troisième exemple, j'ai décidé de mettre en place dans ma vie des petits moments comme ça de connexion avec moi-même à travers la méditation et je me rends compte que finalement, je fais autre chose à travers ça. Par exemple, je m'occupe à parler ou je ne sais pas quoi, à regarder Internet, je ne sais pas quoi. OK ? Voilà. Trois façons de sabrer en quelque sorte. La valeur. La valeur. Croissance, évolution, etc. D'accord ? Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça avec la première valeur, c'est elle qui va m'accompagner sur ma première valeur. On va faire des sas comme ça. D'accord ? Et on va se faire comme ça trois, quatre, cinq valeurs. Si vous en faites cinq, tant mieux. Si vous en faites trois, c'est déjà bien. Donc, si elle m'accompagne, qu'est-ce qu'elle va faire ? On va dire, voilà, Polo, rebranche-toi sur tes valeurs. Donc, présence, voilà, brancher sur l'avenir qui m'anime, responsabilité, enfin bon, qualité de bien, enfin, etc. Et une fois que je suis branché dans l'ensemble des valeurs, on va dire, OK, Polo, tire le premier tiroir, la valeur importante, présence, et puis dis-moi, tiens un peu dans ta vie, comment tu t'y prends pour ne pas satisfaire ça. Puis là, je vais aller chercher mes flashs comme ça, d'attitudes que j'ai parfois et qui font que je ne suis pas au compte de pion avec ma valeur présence. Et puis après, une fois qu'on a les froid, on va aller chercher sa deuxième valeur et puis on va recommencer. D'accord ? Et moi, ce que je vais vous demander, c'est comme ça d'alterner ensemble et de faire, alors je vais vous donner un temps qui fait, normalement, qui permet de prendre les cinq valeurs. Si vous ne faites pas les cinq valeurs, ce n'est pas grave. Vous faites au moins les trois premières. D'accord ? Si vous pouvez arriver à quatre, c'est mieux. Si vous pouvez arriver à cinq, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est relever un certain nombre de comportements et ces trois comportements minimum observables, donc vous pouvez dire à quel moment vous avez vécu. Après, ça va être intéressant de se dire, tiens, et si je continue à avoir les comportements qui ne me conviennent pas, à quoi j'arrive en fait ? On va renforcer un peu le truc pour entrer émotionnellement dedans et en quelque sorte informer le système nerveux de cet écart. Sous-titrage Société Radio-Canada